Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de 100% Paraitreff Nouvelle Formule. On prend le chemin de Longchamp ce 1er septembre, 9 courses au programme, dont quelques belles épreuves Black Type que l'on va étudier immédiatement avec notre expert Patrick Vaugelin. Salut Patrick, comment ça va ? Ça va très bien, bonjour à tous. Bon, une réunion riche, mais avant de commencer, on va faire un point sur la piste peut-être. Une piste qui a été jugée excellente jeudi soir par les jockeys, mais en ce moment il pleut à Paris et ça risque d'être un peu plus souple dimanche. Patrick, est-ce que tu as tenu compte un petit peu de ce paramètre ? Non, pas vraiment, parce qu'il fallait vraiment qu'ils prennent aussi samedi et dimanche pour que la piste devienne très souple, voire lourde. Donc bon, je reste sur un prono de terrain juste souple. Pour moi, ça ne sera pas plus que ça. C'est ce qu'annonce effectivement France Gallo pour cette réunion. Je tiens à préciser quand même pour les internautes qu'on enregistre cette émission vendredi et qu'à l'heure où je vous parle, il pleut à Paris. Donc voilà. Mais on va commencer immédiatement avec le prix d'Arembert, un groupe 3, où la Samana sera la seule représentante française au départ, est en train de faire bonne figure face aux cinq adversaires venus d'Angleterre et d'Irlande. Patrick, cette course ne réussit pas souvent en français, il faut le reconnaître. Oui, c'est normal. De toute façon, on fait toujours confiance aux Anglais, aux Britanniques en tout cas, dans ce genre d'épreuve pour Sprinter et surtout pour les deux ans. Ce sont des chevaux qui sont toujours beaucoup plus endurcis que les nôtres. Et bon, de toute façon, ils ont gagné les trois dernières éditions et je crois qu'il sera encore de même ici. C'est pour la raison pour laquelle j'ai mis en tête Aesterius. Aesterius qui a fini deuxième d'un groupe 3 au mois de juillet, c'était à Goodwood sur 1000 mètres, où il a gagné deux de ses quatre courses. Voilà, je pense qu'ils font encore le déplacement avec de grandes ambitions. Ils sont toujours difficiles à battre, ces Britanniques. Et je lui oppose là ce Treasure Isle qui a été supplémenté. Le représentant de Adrian O'Brien a aussi montré de la qualité en Irlande. Il a gagné une listette la dernière fois au Cura. Bon, je vais leur faire confiance. Puis à cette époque-là, les mâles sont toujours quand même un peu supérieurs aux femelles. Mais attention, attention, la Samana quand même m'a bien plu à Deauville. Donc, je voudrais bien finir peut-être troisième. Tu disais, les visiteurs ont fait les trois dernières éditions de cette course. Ils ont non seulement gagné les trois dernières éditions, mais ils ont pris sept places sur neuf possibles sur le podium. Donc, c'est dire que la tâche n'est pas forcément facile pour nos représentants. Oui, il faut vraiment qu'on ait un cheval qui sorte de l'ordinaire pour les mâtre. Bon, allez, on passe au Darlet, Prix Joubert, c'est la deuxième course. Et c'est une listette aussi pour Pouliches de trois ans. Là aussi, ça va être compliqué pour nos représentants. Face à l'armée d'étrangères, les tricolores peuvent-elles déjouer les pronostics, Patrick ? Alors, est-ce qu'elles peuvent les deux les faire déjouer ? Oui, moi, si il y en a une qui peut les battre, ce sera le combat continu. C'est une Pouliches qui a de la qualité, elle reste sur… Enfin, elle n'a quasiment jamais déçu cette année. Elle a tout le temps été sur le podium. Et sa dernière course dans le Priminaire est vraiment bonne. Elle finit ses deuxièmes de Mosaïque, qui est quand même une valeur sûre. Donc, voilà. S'il y en a une qui doit les battre, enfin, en tout cas, rivaliser avec elle, ce sera celle-là. Néanmoins, j'ai quand même préféré… C'est toujours la même chose, c'est par rapport au fait que ce sont toujours des chevaux beaucoup plus résistants, beaucoup plus durs à la lutte. Et c'est pour ça qu'on les met souvent en tête, parce que dans une phase finale, lorsqu'il faut s'arracher, eh bien, ils sont là. C'est pour ça que j'ai mis en tête Mother Nature, qui reste sur une deuxième place à Cork. Et elle battait d'une demi-longueur Lily Hart. Bon, il faut quand même savoir qu'elle n'a pas eu la meilleure des courses, surtout dans la phase finale Mother Nature. Donc, c'est pour ça qu'elle restera quand même… Elle restera ma favorite devant Lily Hart. Ils se sont rencontrés, ils ont fini à une demi-longueur l'une de l'autre la dernière fois. Je pense à une confirmation de ces deux pouliches. Très bien. C'est ce qu'il nous donne en chiffres, Patrick ? Le 5, donc le 205 Mother Nature, et le 206 Lily Hart. Ok, c'est noté. On évoque maintenant le prix de la Reine Marguerite, le traditionnel quintet. Qui seront tes deux préférés dans cette épreuve, discutée sur les 2400 mètres de la grande piste, Patrick ? Alors, mes deux préférés, c'est un bien grand mot, parce que j'ai vraiment eu beaucoup de mal à trouver un favori. Bon, malgré tout, j'ai tenté le numéro 13 de Utamaro. Bon, il a tiré le 13 dans les boîtes, ce n'est pas forcément un très bon numéro, mais il faut savoir que c'est un cheval qui avait gagné sur cette piste en 2022. C'était le 1er octobre 2022. Un poids vraiment quasiment similaire. C'était en 35,5 et là, il est en 36. Donc, il n'y a pas de grande différence. Et puis, ce concurrent a réussi de bonnes choses cette année dans les quintets. On note un aussi site à Compiègne. Et même si la piste devenait bien souple, je pense que ça ne le dérangerait pas. Donc, s'il a une bonne course, il est capable de venir lutter pour la victoire. Je ne dis pas gagner parce que la course est vraiment très, très difficile à déchiffrer. J'ai eu beaucoup de mal à dégager un cheval. Et mon deuxième, ce sera Robigny, le numéro 9, qui lui a tiré un bon numéro de corde. C'est un cheval qui reste sur deux bonnes courses. Et elle va devant et elle sait se montrer très tenace dans la phase finale. La dernière fois, elle avait tiré 16 dans les boîtes. Et malgré tout, elle avait conservé une bonne quatrième place. Donc là, elle a tiré un meilleur numéro. Elle va faire moins d'efforts en partant. Et elle est capable de venir, de lutter pour les toutes premières places. Mais je vous dis encore une fois, une course très, très difficile. Ok. On presse au prix de Liancourt, la quatrième course de la journée. Une autre liste pour poulishes de trois ans, mais sur 2100 mètres cette fois. Ça a l'air assez ouvert, Patrick. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, oui, je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai quand même dégagé trois poulishes. On pourrait en mettre d'autres parce qu'il n'y a pas une grande, grande favorite. Mais bon, malgré tout, j'ai choisi Rock'n Swing. Rock'n Swing, qui avait été dominée dans le prix de Diane, mais qui a remis quand même les pendules à l'heure en finissant troisième du prix de Psyché. C'est une poulishes qui a quand même besoin d'une course avec du rythme et qui s'est finie. La dernière fois, vraiment, elle m'a quand même bien plu en venant prendre la troisième place. C'est finalement tout, tout près de la deuxième Uluru. Si elle répète cette sortie, eh bien, elle va lutter pour la victoire. Ça, c'est sûr. Ensuite, j'ai mis en deuxième position, j'ai mis Happy Saxon, qui m'avait bien plu lors de sa deuxième place dans le prix Mélisande. C'était sur cette même piste, c'était au mois de juin. L'avantage, c'est qu'elle a eu le temps de reprendre de la fraîcheur pour cette rentrée. Et je crois que si elle répète cette course, elle peut donner chaud à la favorite, enfin à ma favorite en tout cas. J'ai eu Mickaël Desan qui m'a dit qu'elle est, enfin, je n'ai pas eu, c'est plutôt Marie-Polyne qui l'a eu. Elle a dit qu'il était confiant pour cette reprise de contact. Donc, elle doit confirmer sa qualité à ce niveau. Mais attention, il y a un point d'interrogation dans cette épreuve, ce sera Bubblegum. Bubblegum qui a déçu de manière incompréhensible à Düsseldorf dans un groupe 1 pour femelle. Elle n'a jamais été vraiment en course, jamais pu accélérer. Alors qu'elle avait quand même bien coût dans le prix de Dion en obtenant la sixième place. Elle finissait sixième alors que Rock'n Swing ne finissait qu'à la onzième place. Bon, certes, Rock'n Swing n'avait pas eu une bonne course, mais bon, le résultat était là. Elle finissait sixième. Bon, s'il répète ses meilleures valeurs, elle doit pouvoir lutter pour la victoire aussi. ce serait logique de la citer parmi les possibles lauréates. OK. Toujours déjouement avec le prix de la Cochère, la cinquième course, une histoire sur le même. Patrick, je crois que tu as eu David Menuisier ce matin en téléphone. Exactement. Est-ce qu'il s'est montré que c'est avec Sirona ? Oui, exactement. Il m'a confié qu'en fait, il avait fait une erreur alors qu'il avait couru de manière trop rapprochée. Mais c'était la faute un peu du programme qu'il ne lui aissait pas trop d'alternatives. Donc, voilà, il a couru après sa belle cinquième place dans les Falmoustex. Alors, les Falmoustex, c'est un groupe 1. Et finalement, il était battu de très, très peu pour un accès site. Donc, sur la foi de cette performance, je pense qu'il faut lui accorder le plus large crédit, sachant qu'en plus, David Menuisier m'a dit qu'elle était revenue en bel état et qu'elle devrait fournir sa meilleure valeur. Donc, du coup, tu l'as placée en tête de ton pronostic, je suppose. Évidemment, évidemment. Évidemment, je l'ai mise en tête. Après, bon, deux possibilités, deux choix. Soit on fait confiance à la ligne du pli Goldikova qui s'est disputée cet été à Deauville. Où Secrétive prenait la deuxième place derrière Excellente Trousse. Excellente Trousse, vous savez qu'elle a fini deuxième du pli Rothschild. Donc, c'est une ligne qui tient la route. Et Atacama terminait à la troisième place à trois quarts de longueur de Secrétive. Bon, si on fait les lignes, bon, voilà, il est possible que Secrétive réédite cette performance. Mais bon, ce ne sera pas en ligne droite cette fois. Bon, il va falloir que ça se passe bien. Mais attention, moi, j'ai dit attention à Love Rush, la pouliche entraînée par Nicolas Clément. Bon, sa course à la test ne compte pas à mon sens. C'était du terrain collant, ça ne l'a pas plu. Et si elle répète sa troisième place du pli Chloé, c'était au moins le 14 juillet, eh bien, elle peut, elle aussi, jouer les tout premiers rôles. Très bien. Donc, Sirona et Love Rush, du coup ? Non, non, Secrétive. Secrétive, excuse-moi. D'accord. Bon, alors, du coup, on attaque la dernière épreuve Black Tag du jour avec le prix de l'UTES, un groupe 3 qui ne devrait pas échapper au tricolore. Oui. Il n'y a que des Français, c'était juste histoire de faire la blague. Oui, oura, oura. Oui, oui, c'est vrai, effectivement. Je pense que c'est, ça va être un bon cru. Ça va être un bon cru. Chamart Kahn, c'est un cheval qui a gagné 4 de ses 6 courses, de ses 6 tentatives, pardon. Il reste sur 3 victoires. Son succès à Vichy a été acquis avec beaucoup de supériorité. Il dominait assez nettement Columbus, finalement, qui finissait à 4 longueurs. Et Columbus a fini, a emporté le prix Michel-Louivette cet été à Deauville. Sur la distance en question, bon, il peut toujours y avoir un petit doute sur la tenue de Chamart Kahn, mais bon, tu m'as confié que… Pierre, ce n'est vraiment pas la question pour Francis Graffard. Donc, non, de ce côté-là, je crois que ça fait longtemps que le cheval est prévu sur cette distance-là. Oui, voilà. Voilà, c'est la deuxième partie de saison. C'est très rassurant, c'est très rassurant. Oui, je l'ai placé en tête. Et après, j'ai quand même mis à ma vie en deuxième position. C'est un cheval qui a fini 4e du Pliogène Adam et qui a, on va dire, gagné assez nettement le Grand Prix de Clairefontaine qui n'était pas d'un niveau très relevé, mais il rendait du poids à tout le monde. Donc, c'est une performance très satisfaisante. Donc, voilà mon deuxième choix dans ce prix Lutèce. Ok, donc, cher Marcant et à ma vie. On passe au prix de Madrid. On en a fini avec les courses Black Tap. On passe au prix de Madrid. Deuxième volet du handicap qui a servi de support au Quintet Plus. En jetant un oeil rapide sur les partants, Patrick, je me dis que la solution se trouve sûrement dans le haut du tableau. Mais est-ce que c'est aussi ton avis ? Écoute, oui, je pense que c'est un peu plus dans le haut du tableau. Mais j'ai quand même tenté un coup de poker dans cette épreuve. C'est tant mieux. Il n'y a pas vraiment de solides favoris. Bon, moi, j'aime bien Dreams, qui a tiré le numéro 14. Ce n'est pas forcément avantageux sur ce tracé. Mais il a sa catégorie. Il sera bien s'il y a du rythme. Mais malgré tout, je lui préfère Caliand. Alors, c'est un cheval qui reste sur de bonnes courses. Notamment, le 10 août dernier, il terminait à une bonne troisième place. Finalement, tout près du vainqueur, du vainqueur, pardon, de Rosetta Stone. Il y avait quoi ? Il y avait en col à l'arrivée. C'est un cheval qui était venu à l'extérieur et qui avait produit un très, très bel effort jusqu'au bout pour terminer la deuxième place. Quand on sait que sur la PSF de Deauville, du mois d'août, il n'était pas forcément évident de revenir de l'arrière, sa performance s'est vraiment rehaussée. Et bon, malgré tout, le handicapeur a encore été généreux. Il lui a baissé de 2 kg. Et je pense que pour un premier handicap, c'est vraiment une situation au poids très favorable. C'est pour ça que j'ai tenté de le mettre en tête. Et c'est pour ça aussi sûrement qu'il a été supplémenté. Pardon, excusez-moi. Oui, oui. C'est parce que j'ai oublié. Oui, voilà. Donc, ça sera le numéro 7, Caliand et le 4, Dreams. Très bien. Nouvel handicap, le prix du lac. Et la dernière course de la journée. Handicap sur les 2500 mètres de la petite piste, Patrick. Oui, alors, écoutez, écoute, j'ai privilégié quand même les petits numéros de cordes et aussi des chevaux qui sont rompus à cet exercice, qui ont fait leur preuve dans les handicaps de cette catégorie. Il s'agit de Royal Soprano, le 10, et Birdsong, le 8. Bon, ce sont des chevaux qui se sont rencontrés à plusieurs reprises. Royal Soprano a devancé Birdsong la dernière fois d'une longueur. C'était à Clairefontaine le 31 juillet dernier. C'était sur 2200 mètres. Mais la fois précédente, c'est Birdsong qui avait fini devant Royal Soprano. Bon, entre les deux, mon cœur balance. Mais bon, j'ai quand même privilégié Royal Soprano et Ronan Thomas qui réalisent vraiment une belle année. Et j'espère qu'il va se prolonger pour lui. On l'espère aussi. On passe à la dernière épreuve, si je ne me trompe pas. Le prix Pontieux. Même condition que le prix du lac évoqué à l'instant. On ne termine pas avec l'épreuve la plus simple à déchiffrer, Patrick. Oui, je suis d'accord avec toi. Écoute, tout comme le Quintet, j'ai eu du mal à trouver des bases et un solide favori. Mais bon, j'en ai choisi un quand même. Il s'agit de Soltana Belive. Soltana Belive qui est le numéro 2. Et le 3 cardinal, Soltana Belive, reste sur deux bons résultats à Vichy. S'il y a une piste souple, ça ne va pas la déranger. Sa dernière course est quand même intéressante puisqu'elle finissait assez près de l'initié qui est en valeur 29. Elle est en valeur 26. Ce n'est pas non plus extraordinaire, mais je pense qu'elle va faire sa course. Ça, j'en suis convaincu. Malgré le 13 dans les boîtes, ça ne me dérange pas plus que ça. Et je lui oppose cardinal. Cardinal qui reste aussi sur de bonnes sorties. Bon, je dis que c'est compliqué de dégager un cheval vraiment qui sort de l'ordinaire. Voilà, j'ai mis les deux chevaux qui restent sur de bonnes sorties et qui devraient, à mon avis, jouer les deux premiers rôles. Bon, il va falloir que ça se passe bien puisqu'ils n'ont pas été gâtés par le tirage au sort. Mais voilà, la course est vraiment indécise au possible. Bon, Patrick, on en a presque terminé. Mais avant de nous quitter, il nous reste à connaître ton coup sûr ou ton coup de cœur. Je ne sais pas comment on doit l'appeler. Ça serait plutôt un coup de cœur. Ça serait plutôt un coup de cœur. Je n'ai pas choisi la facilité parce que, bon, certes, j'aurais pu choisir Chambarcande et puis me mettre tranquillement au chaud. Mais finalement, j'ai choisi Caliande. J'ai choisi Caliande qui me semble très bien placé pour sa première tentative dans un handicap en valeur 33. Et s'il répète sa dernière sortie à Deauville, parce que n'oublions pas que ce choix n'a couru que deux fois cette année. Donc, il ne fait que progresser, à mon sens, et va progresser dans cette catégorie. Et si ce n'est pas cette fois-là, ce sera peut-être la prochaine fois. Mais bon, voilà, je tente le coup. Quelle panne. Merci, Patrick, pour tous ces conseils. Dimanche prochain, on reviendra à Longchamp lors d'une autre belle réunion avec notamment le prix du Moulin de Longchamp. D'ici là, portez-vous bien et passez un bon week-end. Salut !